re bonjour je continue ma visite de vincennes en ancienne devant cette magnifique 404 cabriolet il ne doit pas y en avoir eu beaucoup et regardez ça ce petit pot de yaourt on ouvre avec le ballon à cette fois c'est une isetta encore une magnifique doge la bande à renault renault le constructeur pas le chanteur le salomé je le rappelle c'est comme ça tous les premiers dimanches du mois sur le parvis du magnifique château de vincennes vous voyez au loin là-bas le donjon qu'importe c'est le plaisir vous savez comment cette magnifique camaro respire le moteur renault comment peut-on imaginer qu'un 47 soit aussi beau alors qu'il a des dizaines d'années encore une r16 la ronde tu sais j'ai regardé sur internet si je voyais justement revient dans le monde américain regardez entre ceux qui roulent et ceux qui stationnent ah j'ai eu un jaguar c'est de la gueule c'est ingarrable mais ça a de la gueule c'est vraiment pour pas me coincer non mais il demande c'est ça 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 celle-là est connue on la voit régulièrement elle passe régulièrement à la télé je ne discuterai pas des goûts et des couleurs comme dirait l'autre mais bon si on peut donner un peu dans l'originalité après tout pourquoi pas c'est ça bon d'accord allez il a fait un consoeur ça c'est du Daimler ça c'est vrai c'est vrai bâtiment c'est ce qu'il a fait c'est de cette couleur là bas à Rolls Bon Rolls nous en a créé encore la Volvo 180 de notre ami Le5 mais en rouge des combis non je crois pas alors est ce que vous appréciez la couleur matrée de cette robe ou elle va d'os je ne cracherais pas de sur un, comme dirait l'autre. C'est dans la cave où il y allait. Là-bas, il y a une... Jag. Qui traîne dans la rue, qui va se prendre une amende. Shelby ? Est-ce que ce serait une Shelby ? Pas sûr, mais... C'est récent. Ça a la gueule, quand même. J'essaie d'éviter de filmer les visages. Je ne sais pas. Voilà ce qui se garde dans la rue. Entre guillemets, peut-être trop... trop récent toute place. C'est quand même... C'est quand même sympathique. R16, R16. Décidément. L'R16 est à l'honneur. C'est vrai que ça n'est pas. C'est vrai que ça n'est pas. C'est de la vie. 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 La petite carte dont je parlais... C'est la Lotus. C'est une 7, bien sûr. Le prisonnier. J'ai confondu tout à l'heure avec Don Kervoort, pardonnez-moi. C'est vraiment trop beau. Trop beau. Petit combi là. C'est bon. Allez, toi qu'on faisait d'autres voitures. Sans problème, je t'arrête. Un petit buggy, c'était une autre truc, à grande mode. Plein de voitures caries dehors. Oh, il a ses cobras qui a le capot levé, on va les voir. Exceptionnel. Regardez ce moteur. On ne voit pas souvent des moteurs comme ça, moi je vous le dis. Il y a une certaine place à l'avant, vous voyez. Le nez est très allongé. Pardonnez-moi. Et en plus il y a les clés dessus, il ne faut pas se tromper. Et Tanoff, je n'ai pas souci. Je ne sais pas si on voit les kilomètres, je ne vois pas les kilomètres. Elle est signée. Frank Shelby. Vous avez la signature Shelby. C'est ça que la voiture. C'est pas bon. Porsche. Il y a un tripide. Concentration. Voilà, 25 000€. 28 000. On a 30 000 km. Joli bruit. Pour ce que je crois être une triance. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié comme moi cette promenade, les gens s'en vont et puis reviennent la boutique de Vincennes en ancienne. Ah, une Woody ! Je rêvais d'une Woody ! Gran Torino, regardez ça ! Oh là là, là j'ai pas aimé tout le monde ! Chambord, ça alors ! Bon ben voilà ! Au revoir les amis !